La salle de commandement de la zone militaire de défense numéro 1 a abrité la cérémonie officielle de la fermeture de l'exercice Grand Africain NEMO 2019. Les préfets des départements de Pointe-Noire et du Cuillou étaient présents et sous les auspices du général de brigade François Ocelet, directeur des opérations de l'état-major général des forces armées congolaises. La parole a lui accordé par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Ce dernier s'est prêté à la synthèse littérale de la dite opération. Pendant cinq jours, j'ai eu l'occasion en tant que co-directeur de cet exercice de venir travailler avec vous dans le cadre de la phase finale de cet exercice. Monsieur le préfet, j'ai pu voir moi-même à tous les niveaux des hommes mobilisés, motivés et particulièrement déterminés à faire que le chemin que nous avons déjà tous parcouru depuis un temps pour relever ensemble les défis de sécurité, particulièrement ceux de sécurité maritime, j'ai vu comment ces hommes étaient engagés et qu'ils étaient prêts. Les deux préfets, Jean-Adam Dibouillot et Alexandre Honoré-Paca, respectivement du Quilou et de Pointe-Noire, ont apprécié cet exercice à sa juste valeur. Cet exercice vient chaque fois à point nommé pour raffermir ce que j'allais dire le décloisonnement entre la force publique et l'administration, j'allais dire en guillemets, civile. Et les civils ont tendance à penser que ça n'échoua que à la force publique. Je rejoins ma voix à celle de mon collègue du Quilou, pour féliciter d'abord le commandement de la zone militaire et le défendre numéro 1, les cadres, les directeurs généraux départementaux qui, malgré leur calendrier de travail, ont pris à cœur cet exercice. Avant la clôture de cet exercice, les acteurs de l'État en mer pour les questions d'éclaircissement ont émis des questions pour les uns et les souhaits pour les autres, afin qu'à l'avenir, les questions sécuritaires liées à la mer soient une lutte effrénée engagée aux nombreux fléaux qui gravitent autour de la piraterie, notamment la contrebande, les trafics des aides humains, de la drogue et des médicaments. Merci.